3 tonnes de nourriture dans ton jardin Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'île aux cocotiers. Dans cette partie, nous allons voir eau, transpiration et respiration. Pour se maintenir en vie, les cellules des plantes effectuent des réactions chimiques. Elles ont besoin pour cela d'être à la bonne température. Quand il faut trop froid, elles ralentissent et s'arrêtent. Quand il fait trop chaud, les plantes font comme nous, elles transpirent. Elles font sortir l'eau des feuilles sous forme de vapeur. Elles évacuent la chaleur et activent le pompage de l'eau par les racines. Mais si les cellules ont vraiment trop chaud, elles ralentissent et s'arrêtent. Quand elles arrêtent de fonctionner, elles ne régénèrent plus le pigment vert des feuilles qui deviennent brunes. Les cellules arrêtent aussi de fonctionner quand elles manquent d'eau, quand, par exemple, il ne peut pas suffisamment. En transpirant, les feuilles se vident et s'affaissent. Il est alors nécessaire de leur verser artificiellement de l'eau. Pas quand il y a beaucoup de soleil, bien sûr, puisqu'il va en faire évaporer une grande partie et qu'il risque en plus de brûler les feuilles avec les gouttes d'eau qui font loupes et concentrent ses rayons. De préférence, très tôt le matin, quand les plantes ont l'habitude de capter l'eau de l'arroser. On peut arroser le soir, mais alors les plantes peuvent prendre froid la nuit et se fragiliser. Quand l'eau est rare et que l'on veut éviter qu'elle s'évapore au soleil ou qu'elle disparaisse dans la terre, on va enterrer une amphore poreuse en terre avec l'ouverture qui dépasse. On va remplir l'amphore quand elle est vide et l'eau va diffuser graduellement pour humidifier la terre à l'entour. Attention, un arrosage quotidien peut aussi être néfaste pour certaines plantes parce qu'elles le respirent aussi comme nous pour pouvoir transformer leur socle de sucre en énergie. Elles ont besoin d'oxygène qu'elles absorbent par les feuilles, mais aussi par les racines. Et si l'eau noie ces dernières, elle empêche l'oxygène de l'air de passer. C'est ainsi que même en cas d'absence prolongée de pluie, on évitera d'arroser les plants très sensibles comme les oignons et l'aloe vera. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'île au cocotier. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr avant écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !